Le monde entier célèbre ce 3 décembre la journée mondiale de personnes vivant avec handicap sur le thème leadership et participation de personnes handicapées vers un monde post-Covid. Plusieurs activités étaient déployées à travers le pays. C'est le seul titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité qui fera également la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Du partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus si vous nous réjoignez. A l'occasion de la dite journée de célébration de la journée mondiale, je le disais, de personnes vivant avec handicap, les personnes, ce 3 décembre, quelques actions de proximité ont été valorisées, notamment la distribution des équipements vivre et non vivre aux personnes volontaristes et personnes vivant avec handicap du centre d'accueil et de partage situé à l'IMETE FUNA. Un reportage de Serge Mata. Les personnes vivant avec handicap éprouvent des normes d'efficacité. Pour répondre présent à l'appel des solidarités nationales, lancée par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niake-Rotussekedi, la fondation Nathalie Boulonsung, s'est joint au monde entier pour célébrer ce vendredi 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées qui vise à promouvoir les droits et les bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. En écho à cette journée, une délégation de cette structure, chère à l'honorable Nathalie Boulonsung, rapporteur adjoint du Sénat, conduite par son comité national, maître Germain Mopassa, Ounda, s'est rendu au centre d'accueil et de partage situé à l'IMETE FUNA. Objectif, réconforter et célébrer ensemble dans la convivialité cet événement avec les personnes vivant avec handicap, internées dans ce centre d'accueil. Au programme, les partages et la vision du bien-être universel tel qu'est prônée par l'honorable Nathalie Boulonsung, la délégation de la Fondation FUNABU a ramené dans sa vie baissière également des matériels, des vivres et non-vivres, notamment des ballons de friperie, des sachets de cirque, cartons de savon, sac de sel, riz et autres paquets de jus. Ayant pris part, active, avec une attention soutenue à l'examen et adoption de la proposition de loi organique, portant protection des droits des PVH au Sénat, qui l'honorable Nathalie Boulonsung est venue apporter du sourire et un message de joie aux personnes vivant avec handicap, internées dans ce centre d'accueil. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale venait de clôturer il y a quelques minutes sa plénière du jour. Sylvie Mouenbo nous dit ce qui a été dit, ce qui a été fait au cours de la plénière d'aujourd'hui avec le député national. Nous nous sommes retrouvés encore ce jeudi 2 décembre autour de deux points à l'ordre du jour. Le premier point a porté sur l'adoption, une globo, de quatre procès-verbaux, de quatre plénières. Du jeudi 11, samedi 13, lundi 15 et mercredi 17 novembre 2021. Concernant les rapports de la Commission sociale et culturelle sur le régime spécial de sécurité sociale des agents de l'État, le président de la commission, le député national, Léon Mondolé, a démontré l'importance de la sécurisation des agents de l'État dans différents secteurs, plus précisément au niveau du ministère de la fonction publique. La représentation nationale a approuvé les conclusions du rapport moyennant des amendements éventuels. Dans cette réforme, il y a plusieurs dispositions qui font partie des mesures d'application que le gouvernement doit concrétiser par des règlements. Et d'habitude, ce genre de questions prennent du temps pour éviter que nous puissions faire des choses au va-vite. Nous avions donné au gouvernement 12 mois pour apprêter, préparer toutes les mesures d'application, toutes les dispositions réglementaires qui vont faciliter l'application de cette réforme. Mais qui du reste, elle complète, elle trop technique. Et pour faciliter la compréhension, il faut que les mesures d'application soient apprêtées et à temps. Elle dispose de trois jours pour un examen approfondi. Revenons encore à la plénière d'hier. Les éclaircissements sur la gratuité de l'enseignement de base donné par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique à l'Assemblée nationale devant la plénière, ont rencontré l'assentiment des élus du peuple qui ont réagi favorablement à la vision de Tony, la vision réalisation de Tony Mwaba, ministre des tutelles. Dans ce lot de réactions, les députés nationales Norbert Ezra a dit, il est au micro d'Éric Kabamba. La priorité de notre gouvernement, il faut que les ambitions du ministre soient accompagnées des moyens adéquats pour l'efficacité. Avec moins de 2% de l'enveloppe globale des crédits budgétaires, l'objectif d'amélioration des conditions sociales des enseignants peut être difficile à réaliser. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique s'est engagé courageusement à la transposition des grades qui est déjà une réalité, la signature du décret sur le financement innovant en province, le paiement d'un effectif de 457 remplaçants des inspecteurs provinciaux, la suppression des zones salariales qui donnaient plus ou moins d'avantages aux enseignants différemment selon les provinces éducationnelles. Tout en saluant la ferme volonté politique du président de la République et chef de l'Etat, reconnaissant tout de même le gros effort fourni par le ministre, professeur Tony Mwaba, pour relever le défi, un jeune ministre de notre génération, après Bibois, Moudi et Moué-la-Lodge, que pensez-vous des enfants du primaire au nord, qui vous et ailleurs, qui n'ont toujours pas encore été en classe depuis la rentrée scolaire 2021-2022 ? J'étais très satisfait de l'exposé, de la réponse du ministre à la question du collègue Loholo. Pour moi, c'est la réforme la plus importante que ce régime a osé prendre. Et aujourd'hui, tout le monde se dit que si le régime Fatih Betton réussissait la gratuité de l'enseignement, ce serait le point fort de tout ce que l'on avait réclamé, les sociales. La gratuité de l'enseignement va résoudre un problème majeur, un problème de l'avenir de notre République. Le ministre a donné vraiment des éléments très rassurants qui devaient amener chaque groupe, chaque école, à pouvoir prendre la chose à main et patiemment attendre ce qui va arriver. Que le ministre puisse aussi également, madame, visiter les camps militaires qui sont oubliés parce que dans nos camps militaires, par exemple le camp Kokolo, le camp Tchatchi, il y a un manque de bancs parce que les enfants de nos militaires sont à même le sol. Nous tenons à conscientiser l'ensemble de la classe politique que nous avons des millions de Congolais d'enfants qui chôment à la maison parce qu'ils n'ont pas étudié l'année passée. Mais aujourd'hui, grâce à la gratuité, ils ont eu l'accès à l'éducation. Nous sollicitons également le relèvement de la qualité de l'enseignement qui est dispensé au niveau de l'enseignement primaire. Il est important que le relèvement de cette qualité soit maintenu. En actualité, vous l'avez certainement suivi sur le réseau social, un malfrat s'était introduit dans le bureau de la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement, Ève Bazaïbal, lundi dernier, après avoir déjoué la surveillance sécuritaire et protocolaire. On ignore jusqu'à présent ce qui a été les mobiles de ce malfrat. Il s'appelle Kouetebo, pays israël. Il a été livré entre le mains de la police nationale congolaise. Francine Atoumissi, Chimendondo, pour le reportage. Comment s'est déroulé à la vice-primature de l'environnement et développement durable ? L'agresseur s'est présentant comme un élu national et avocat au barreau du Kassai central. Et Tête Véni sollicitait une aide financière auprès du VPM de l'environnement et développement durable pour sa femme victime d'un accident de circulation en Afrique du Sud. À en croire, le service spécial de la police nationale congolaise, le VPM F. Bazaïba Masoudi, était en face d'un criminel récidiviste de grand chemin. M. Kouetebopé est domicilé au numéro 18 sur l'avenue Kabonga, quartier toit dans la commune de Masina. Il est marié à Mme Christine Kipoukou et père d'un enfant. Ici l'occasion de réfléchir sur le vrai mobile, le vrai motivation à la base de cette forfaiture et pour quelle finalité la soif des Congolais reste vive. Et pour plus de sécurisation des immobiliers et atténuer les conflits parcellaires en République démocratique du Congo, la RDC veut convertir de titres fonciers à l'échelle nationale. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires foncières Aimé Molen-Dosakoubi au Salon Expo Béton ce matin à Kinshasa. Et Nadine Yangou nous en parle. Au Salon Expo Béton, le ministre des Affaires foncières Aimé Molen-Dosakoubi a profité de la tribune lui offerte pour expliquer le bien fondé de numériser les fonciers en République démocratique du Congo. Mais surtout, la sécurité des titres, une contrainte majeure et impérative dans la gestion foncière moderne. Cette opération d'envergure se déclinera sur les trois étapes suivantes. A. Étape préparatoire d'un mois. L'affinement de la méthodologie, l'évaluation des besoins, la formation et la communication. B. Étape de mise en œuvre. Quatre mois. Lancement de la campagne dans les communes populaires à faibles revenus de Kimbanse, qui est de Massine à Kinshasa, dans une commune populaire de Lubumbashi, de Bukavu et de Goma. C. Étape d'évaluation. Ce sera un mois. Collecte et analyse des résultats. Établissement d'un calendrier de mise à l'échelle pour le déploiement de l'exercice sur toute l'étendue de la République. L'allègement du coût d'acquisition du certificat est une condition sine qua non pour sa réussite. Il faut pour ce faire créer un incitatif économique en accordant une remise de prix significative pour les conversions qui seront opérées au cours de la strata temporelle définie par la campagne. Le ministre Molendo a saisi l'occasion pour annoncer pour bientôt la grande campagne des conversions des titres à l'échelle nationale. L'axe routier qui relie la République démocratique du Congo et l'Ouganda sera bientôt modernisé. Le ministre d'Etat en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexi Ghisaro Mouvouni, est arrivé depuis hier à Goma, dans le Nord-Kivu, pour lancer le dit travaux. Commentaire érudis. Kitoutou. La rencontre a fort enjeu économique, mais aussi sécuritaire, entre Félix Antoine Tissékédi, chef d'Etat congolais Ayori Mousseveni, chef d'Etat ogandais, pour la rénovation des routes qui relient la RDC et l'Ouganda. L'heure est au lancement effectif des travaux de modernisation de ces deux axes routiers. Nous sommes ici en visite de travail. Et au cours de cette visite, nous avons l'intention de procéder au lancement des travaux effectifs de la route entre Kassindi et Béni Boutembo, et ensuite Bounagana ou Chourou Goma. Il vous souviendra que nous étions allés sur Kassindi, et les deux chefs d'Etat, leurs excellences, M. Félix Antoine Tissékédi, et le président Yorim Mousseveni, qui ont lancé les travaux à Kassindi. Mais aujourd'hui, nous venons pour le lancement effectif des travaux. C'est-à-dire que la société qui a été retenue a pu constituer sa base-vie, et donc tous les engins, les matériels, les équipements sont arrivés. Et maintenant, nous voulons, avec le ministre des Transports de Luganda, procéder au lancement effectif des travaux. Alexis Guissaro Mouvouni, ministre d'Etat des ITP, a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur du Nord-Kivu. Bien après, les deux personnalités ont échangé au salon d'honneur de l'aéroport international de Goma sur les infrastructures du Nord-Kivu. Toujours au Nord-Kivu, cette fois-ci dans la ville de Goma, du matériel, nouvelle technologie pour la surveillance de volcans, un don du gouvernement congolais réceptionné hier à Goma par l'observatoire volcanologique pour améliorer la capacité des surveillances de volcans du massif des Virungas. Pour accroître la capacité des surveillances à l'observatoire volcanologique de Goma, dont du gouvernement congolais a été réceptionné ce jeudi 2 décembre par le directeur général de l'OVG et son personnel. Acheté sur base de besoins de l'observatoire à l'issue de la promesse faite par le chef Delta après l'éruption du volcan Niragongo de mai 2021. Ce matériel va renforcer les pôles informatiques, équiper la salle de sismographique en construction à l'OVG et améliorer le réseau de connectivité de l'observatoire pour le mettre à jour. conformément aux autres observatoires du monde, précise un docteur Adalbert Mouyindo, DG de l'OVG. Vous vous rappelez très bien, lorsque le chef de l'État était passé ici, il nous avait dit qu'il vait à ce que l'observatoire soit mis au standard international. En novembre, j'ai effectué des voyages à travers les observatoires dans le monde pour essayer d'identifier les matériels qui sont utilisés dans d'autres observatoires. C'est une de ces matériels de l'OVG qui sera utilisée pour surveiller le volcan de Virouba. On va les installer dans la nouvelle salle de réseau de sismologie. Une campagne d'acquisition de ce matériel a été organisée à partir de l'aéroport de la compagnie aérienne qui a ramené cet équipement à Goma, ceci dans le cadre d'assurer la population désavancée autour de la surveillance des volcans du massif. Et les bureaux de liaison de la province du Lualaba travaillent d'arrache-pied pour représenter valablement la province dans les secteurs miniers. Ces bureaux approule de la contre-vérification et de la régularité des camions porteurs de minéraux et de la protection de ces derniers. Contre la fraude minière, restait l'une des priorités du gouvernement provinciel du Lualaba. Via les bureaux des liaisons de la province du Lualaba dans le Haut-Katanga, les travails s'activent au jour les jours pour cette fin. Chacun de Molandis Soanin, qui a né les coordonnateurs et points focals de la province du Lualaba dans le Haut-Katanga, en compagnie de son équipe des contrôleurs, travaille d'arrache-pied pour un contrôle a posteriori après celui de la province du Lualaba. Sur terrain, à l'entrée pour ses trouvants, au village Kanyaka, situé à 22 km de la ville de Lubumbashi, l'équipe des contrôleurs est à lèvres, nuis et jours, pour traquer les fraudeurs et veiller à la protection des ceux qui travaillent à normes avec le loi de la République démocratique du Congo, explique l'un des contrôleurs après la visite du coordonnateur du bureau des liaisons, Chacun de Molandis Soanin. Notre poste est en train de faire les contrôles a posteriori. Ça veut dire, a priori, c'est déjà fait par les fichiers uniques et ici, nous venons pérenniser ce que les fichiers uniques ont fait et pour se rendre compte réellement, compte tenu du principe de conformité et formalisme pour l'intérêt du Lualaba. Pour les coordonnateurs et points focals de la province du Lualaba, Chacun de Molandis Soanin, dans le Haut-Katanga, la détermination restait celle de rencontrer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Kisekeli-Chilombo, imprimé par Fifi Masuka Saïni, rappelant que ce bureau des liaisons est la représentation de la province du Lualaba dans le Haut-Katanga et en plusieurs rôles, parmi lesquels le relation publique de la province du Lualaba et du gouverneur. La contre-vérification de tous les camions porteurs des minerais qui ont été déclarés à Koloizi et qui doivent passer par Lubumbashi vers Kasumba-Lessa. Quittons le Lualaba pour nous rendre à Nitori. Même si le fruit de l'état de siège est plus que visible dans les opérations de forces loyalistes sur le terrain, le parlementaire issu de cette province pense quand même l'évaluer. Il séjourne depuis le mardi dernier à Bounia et attend le ministre de la Défense dont l'arrivée est déjà annoncée. Les groupes armés encore actifs en Nitori doivent s'aligner dans la logique de la paix en déposant les armes, c'est-ci pour le développement de cette province. Message du président des coquisses des parlementaires de Nitori, l'honorable Serge Moubert, au sortir d'une audience avec le gouverneur de Nitori, le lieutenant général Lubuyanka Shemadjouni. Nous sommes tous Itouliens. Ceux qui tombent sur terre sont aussi nos frères et soeurs et nous ne pouvons que déplorer cet acte de barbarie et nos propres forces sont en train de commettre. Nous leur lançons un appel solennel et pathétique de quitter la brousse et de revenir. Cet acte de barbarie ne contribue à personne. S'ils sont réellement Itouliens comme nous, ils doivent quitter la brousse et montrer leur fraternité à l'égard de nos frères. Vraiment, nous déplorons et nous condamnons très fermement ce qui se passe sur terre. Nous avons vu à Drodro, il y a eu des tueries dans des cas de déplacés. C'est inhumain ce qui se passe. Nous avons vu à Mahagi, c'est catastrophique. Vraiment, nous encouragons nos forces armées qui continuent quand même à faire un travail appréciable. Il faut préciser que cette délégation des parlementaires de Nitori est à mission d'évaluation de l'État de siège mise en place par les commandants suprêmes des forces armées. Félix Antoine Tseguil-Tulombo est cessé de commandation des élits nationaux des provinces de Nitori et du Nord Kivu propice d'efficacité de cette mesure exceptionnelle pour la restauration de l'autorité de l'État et les retours de la paix. Souhaits ardents de la population de l'Est de l'RDC. Le groupement des Drissot à Haru, toujours dans la province de Litori, est son chef depuis environ une année. La d'administrateur militaire de ces territoires est finalement connue. Il s'agit de Jean Etoumba Alemi. Son installation dans ses images. L'administrateur du territoire d'Avou, le commissaire supérieur Richard Mbambi Kitabakou Moukingana, a procédé le samedi 27 novembre 2021 à l'installation du chef de groupement des Drissot dans la chefferie de Kakoua. Ce dernier a promis travailler en franche collaboration avec sa hiérarchie. A nos autorités hiérarchiques, nous promettons travailler avec l'aide du Seigneur comme il se doit. Que notre aveniment à la tête de ce groupement soit pour nous tous une occasion d'emporter chacun son soutien à ce qui le concerne. Et à sa odeur pour l'émergence de notre cher groupement des Drissot. Après le numéro 1 du territoire d'Avou, ça faisait déjà plus d'une année que ce groupement n'avait plus de chefs. D'où l'administrateur du territoire d'Avou, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kitabakou Moukingana, a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils sages à ce nouveau chef de groupement. Le projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac concrétise sa promesse en dotant le premier lot de tricycles à ses partenaires sélectionnés dans la province du Sud-Tivou. Un reportage de Pascal Mouini, Massimango, rendu par Moundé Lendombe. Projets régionales de PICAGEL viennent de recevoir ce jeudi 2 décembre 20 tricycles, une dotation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de subvention à coût partagé des sous-projets du PICAGEL. L'acquisition de ce tricycle est au profit des bénéficiaires sélectionnés à l'issue des analyses des offres dans le cadre de rappels à projets suspensionnés. L'objectif est de faciliter la collecte ainsi que l'évacuation de certains produits de bassins de production vers des centres de collecte et de transformation ou encore des centres de transformation vers les entrepots ou points de vente. M. Damas Boulouboulou, co-dérateur du PICAGEL au Sud-Tivou. Au nom du gouvernement congolais, la cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Agriculture Robert Biachanda Chapidoke. Il a demandé aux bénéficiaires de garder ses engins en toute responsabilité. Les bénéficiaires qui sont présents, je crois, vont être à mesure de partir du lié de production, des récoltes, vers le lié de stockage, vers le lié d'entreposage, voire même vers le lié de vente. Ce qui n'existait pas avant. 45 structures sont sélectionnées pour recevoir ce tricycle dont c'est dans le territoire de Fizy, entre autres la Fondalmo. La cérémonie a eu lieu au bureau de la coordination provinciale du PICAGEL au Sud-Tivou, en présence des acteurs de la société civile, des médias et de la notabilité de la province du Sud-Tivou. Un nouveau programme est en exécution dans la province du Okatanga. Il s'agit de la prise en charge sanitaire des enfants des prépanocitaires. Le programme a été annoncé par le gouverneur de province, Jacques Kiyaboulakate, à l'occasion de la cérémonie de la journée internationale du SIDA, célébrée à Louboumbaché. En lançant cette campagne d'opération gratuite, Jacques Kiyaboulakate vient ainsi de redonner un espoir aux enfants de panocitaires du Okatanga et également de matérialiser le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que celui d'améliorer les conditions de vie de sa population. La campagne ici, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Elle est financée par le gouvernement provincial et donc nous sommes attentifs aux cris de détresse de notre population comme nous l'a recommandé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de travailler pour le social de notre population. Le social de la population, certes, c'est donner à manger, c'est de se rassurer de la qualité de l'eau, l'électricité, l'éducation, mais plus aussi la santé de nos enfants. Cette campagne est un offre de soulagement pour cette femme dont la fille était victime d'un AVC à l'âge de 2 ans et sera aujourd'hui soignée grâce à la bienveillance Le numéro 1 du Okatanga procédera par la suite à l'ouverture officielle des activités liées à la commémoration de la 31e édition de la Journée mondiale du SIDA sous les thèmes « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au SIDA d'ici 2030. » Jacques Kaboulakate a dans son mot dit toute son indignation quant au nombre de personnes infectées et a appelé la population à plus de responsabilités. C'était avant de rendre hommage au chef de l'État qui place l'homme au centre de ses actions. Après un tour de stand érigé dans l'enceinte du complexe Kiwélé par différents partenaires dans la lutte contre le VIH SIDA, le gouverneur a prêché par l'exemple en se faisant dépister. « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux différents, ou plutôt aux pandémies. Avec ce thème, le monde se met d'accord pour le plan d'éradication du SIDA d'ici 2030. » C'est autour de cette réflexion que la République démocratique du Congo a célébré la Journée mondiale du SIDA le 1er décembre dernier au Congo central. Retour en images avec notre envoyé spécial Constance Mananga. Organisé le 1er décembre de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le SIDA a été célébrée pour cette année sous le thème « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, et mettre fin aux pandémies. » En RDC, les lancements officiels et solennels des activités de cette 33e édition placées sous le haut patronage du Sucre de l'État président de la République vient d'avoir lieu à Matadi dans le Congo central par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Véronique Ilumbankoulou représentant le gouvernement central. Plusieurs allocutions marquent cette célébration à caractère mondial, notamment celle du gouverneur Aïe du Congo central, Justin Lombankoulou qui s'engage à la lutte contre le VIH dans sa province. « C'est à la fois un grand honneur et un grand privilège d'avoir choisi le Congo central comme province pilote de vain accueillir pour la toute première fois dans l'histoire de notre nation cette activité de haute portée mondiale. À ce sujet, je réitère l'engagement de toute la population du Congo central dans la lutte contre le SIDA. Pour l'ONU SIDA, l'un des partenaires engagés dans cette lutte, l'accent est mis sur l'éradication urgente des inégalités qui allementent l'épidémie du SIDA et d'autres pandémies à travers le monde. La vice-ministre de la Santé, quant à elle, peu avant de lancer les activités, souligne que le Congo central est parmi les meilleures provinces en termes des ripostes de VIH. Un autre moment fort était celui du témoignage d'une femme PVV mariée et mère de deux enfants dont le mari et les enfants sont séro-négatifs. C'est par la visite des stands d'exposition aux différents produits et un trans servant de sensibilisation sur la lutte contre le SIDA dans le but de mettre un terme à ce flou d'ici 2030 qui s'est clôturé. Les députés provinciaux du Sankourou ont exprimé leur soutien à la Cour constitutionnelle qui a débouté à la requête introduite par l'ex-gouverneur de la province du Sankourou Joseph-Stéphane Katangamoukoumadi contre l'Assemblée provinciale. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Cette marche organisée par les députés provinciaux du Sankourou présente à Lusambo est partie du quartier Bashi-Kouumba en passant par les gouverneurs des provinces avant de citer à l'Assemblée provinciale de la dite province. De même, la population était de cœur avec les honorables députés qui les ont accompagnés ce qu'en don de Sankourou témoignant le soutien à la Cour constitutionnelle. Dans cette liesse, la population du Sankourou à travers ses élus a salué l'instauration de l'état de droit et l'indépendance de la justice congolaise. Au point de chute, les représentants des élus provinciaux Frédéric Moukouna et Bouende s'est exprimé en ce terme. La victoire d'aujourd'hui émane de toute la population du Sankourou à travers nous les représente. C'est ainsi qu'en nom de la population, nous félicitons la Cour constitutionnelle pour son travail et remercions les chefs de l'État pour la matérialisation du service. Le peuple d'abord. La loi de finances de la Provence de l'Omami déposée dernièrement par le gouverneur intérimaire de l'Assemblée à l'Assemblée provinciale est finalement votée au cours d'une plénière consacrée à ce sujet. Images et commentaires de la RTNC Kabinda. Chiffré à 156,990,066,528,80 centimes avec un taux d'accroissement de 38,21% par rapport au budget de l'exercice précédent. Le projet de débit de terre et exercice de l'Omami vient d'être déclaré recevable par la majorité des honorables députés provinciaux dans la plénière organisée ce mercredi 1er décembre 2021. Présenté le 30 novembre 2021 devant les honorables députés dans une plénière organisée pour cette fin, un délai de 23 a été accordé au gouverneur intérimaire Edouard Moulou Mahmoudi Andambou pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les élits provinciaux. Après avoir répondu favorablement aux dix préoccupations le projet de débit de terre exercice de l'Omami a été voté à l'unanimité par la majorité des députés provinciaux. Soit Jésus voit pour si 20 députés présents dans la salle des abstentions et 0 voix contre ses bidiers. Au lit du résultat des mots l'Assemblée provinciale déclare la salle du projet de l'Unanimité exercice de 2022 la province d'Elo-Mani. Vous nous avez suivis à Mouiné-Ditou à Bassan-Coussou et partout dans le monde vous avez compris que c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention Anita Lombard va me remplacer sur ce même plateau pour vous faire donner la suite de l'actualité avec le 20h. D'ici là pour vous faire de l'actualité avec le 20h.